Je donne maintenant la parole à Yvan Blau sur le thème de la démocratie directe que nous avons d'ailleurs discrètement abordé, sans la nommer tout à l'heure, en parlant de la Suisse. Yvan Blau, je rappelle donc que vous êtes président d'Agir pour la démocratie directe, entre autres. Merci Henri de Lesquins. Pourquoi la démocratie directe ? Alors, d'abord, avant de vous dire quelques mots sur ce qu'est la démocratie directe, il faut commencer par dire pourquoi elle est nécessaire, c'est parce que nous ne vivons pas en démocratie. On vit en démocratie indirecte si on veut, mais en réalité on vit plutôt sous un pouvoir oligarchique. J'ai été une quinzaine d'années parlementaires, je me suis bien rendu compte que les parlementaires avaient un rôle extrêmement réduit, n'est-ce pas mon cher Christian ? Voilà, bon, il l'a dit. Et ce sont les fonctionnaires, les groupes de pression, syndicaux, culturels, culturels, etc., qui en fait élaborent la législation, mais tout cela n'a plus rien de démocratique. Alors, je voudrais juste résumer ça par une petite anecdote, parce que souvent une petite anecdote montre mieux la réalité que de longs discours. Quand j'étais député, je suis invité à déjeuner par le ministre du budget de l'époque, ça remonte à pas mal d'années, qui s'appelait Alain Juppé. Et Juppé nous dit, voilà, vous êtes une dizaine de députés, on voudrait faire des réformes fiscales. Et alors on a choisi une dizaine de députés, de régions différentes, de styles différents, parce que vous êtes en contact avec le peuple et vous allez nous dire ce que souhaite le peuple en matière de réformes fiscales. Alors, j'ai à côté de moi mon conseiller technique, M. Suet, inspecteur des finances, qui va noter tout ça. Et effectivement, on fait un tour de table, on arrive à une quarantaine de propositions, ce qui était pas mal en quantité, en tout cas. Et là, Juppé dit, bon, ben voilà, on a 40 propositions, c'est pas mal, mais on ne peut pas tout reprendre. Mais peut-être que pour la législature qui vient, on pourrait en reprendre trois, par exemple. Et il se tourne vers son conseiller en disant, cher ami, alors, dans les 40 propositions des parlementaires qui sont là, est-ce que vous pouvez m'en citer trois sur lesquelles nous pourrions entamer une réforme très rapidement ? Et le conseiller technique répond, M. le ministre, je suis absolument désolé, mais il n'y a aucune proposition des députés qu'on puisse reprendre. Alors, froid, Juppé un peu surpris, aucune, mais enfin, non, non, je vous assure qu'aucune proposition ne peut être prise, car à la Direction Générale des Impôts, nous avons élaboré une doctrine, nous avons mis de nombreuses années pour la mettre au point, maintenant notre doctrine est parfaite, il n'est pas question de la modifier, et toutes ces réformes remettraient en cause un pan de la doctrine, donc on ne peut rien faire. Alors, Juppé le regarde un peu surpris et il dit, mais je comprends, c'est une réaction de techniciens qualifiés, c'est très bien, je comprends très bien votre réaction pour l'instant, mais la semaine prochaine, on va en reparler, et je suis sûr que là, vous me trouverez deux ou trois propositions. Et l'autre répond, certainement pas, M. le ministre, sur ce ton-là. Alors, tout le monde se regarde et Juppé dit, bon, écoutez, je suis désolé, maintenant il faut que je m'en aille. Il se lève et je me précipite vers lui et je lui dis, mais Alain, enfin, il est arrogant ton conseiller, j'espère que tu ne vas pas le suivre. Ah, toi, hein, s'il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas le droit de me dire ça, c'est toi. Je dis, moi, mais pourquoi ? Je te rappelle que je suis le ministre. Je lui dis, bah oui, moi je suis le député, chacun fait son boulot. Non, ce n'est pas ça, ce que je veux dire, c'est que tu as fait l'ENA comme moi. Tu comprends tous les autres autour de la table, il n'y en a aucun qui a fait l'ENA. Tu sais très bien, entre nous, ils sont d'une nullité absolue, il ne faut surtout pas les écouter, ça ne sert à rien. Mais toi, tu as fait l'ENA, donc tu sais comment fonctionne la machine de l'intérieur, et tu sais très bien que si je n'en passe pas par les quatre volontés de la Direction Générale des Impôts, représentés ici par notre ami Suède, eh bien je ne piloterai plus aucune manette dans ce ministère. Voilà, on ne peut pas être plus clair, plus direct et plus droit dans ses bottes selon la formule qu'il aime bien. Alors, la démocratie, vous savez, elle est définie dans notre Constitution par deux éléments de phrase. La démocratie, c'est le régime, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, par le peuple, ça veut dire par les élus ou par des référendums, des référendums, on en fait guère. Les élus, vous voyez le pouvoir qu'ils ont. Et alors maintenant, pour le peuple, après tout, on pourrait imaginer un gouvernement entièrement monté par des experts qui ferait une bonne politique et que le peuple aimerait. Bon, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que la défiance populaire a atteint maintenant des sommets, pas uniquement en France d'ailleurs, mais dans l'ensemble des pays occidentaux. Selon les sociologues Bréchon et Tchernia, par exemple, 35% des citoyens font confiance au Parlement. 35% pour des gens qui sont élus, c'est quand même pas brillant. Alors, je vous signale que, par contre, si on demande aux Français quelles sont les deux institutions dans lesquelles vous avez plus confiance, ils répondent le système de santé publique et l'armée, avec 90% de confiance. Et ce ne sont pas des gens élus, ce sont des gens nommés. Les syndicats, 30% de confiance, donc ce n'est pas terrible non plus. Et le record de la défiance sont les partis politiques français qui ont le soutien de 15% de nos concitoyens. Bon, tout ça ne vous étonnera sans doute pas. C'est pour ça d'ailleurs que ça me fait souvent sourire, parce qu'il se trouve que, comme vous le savez sans doute, je travaille beaucoup avec le Kremlin comme consultant, et je constate qu'en Russie, 80% des citoyens soutiennent Poutine. En France, 20% de citoyens soutiennent Hollande. Où est la démocratie ? Si la démocratie, c'est de faire une politique qui est soutenue par le peuple. Bon, alors, la démocratie directe, bon, c'est essentiellement l'utilisation du référendum. Enfin, en réalité, il y a trois outils. Il y a le référendum veto, c'est-à-dire permettre au peuple, par pétition, de déclencher un référendum pour casser une loi qui vient d'être votée par le Parlement. Ça, c'est le premier outil. Ça se pratique beaucoup en Italie, notamment. En Italie, par exemple, Berlusconi avait fait une loi pour le mettre au-dessus des lois. C'est-à-dire que la loi Berlusconi disait, le Premier ministre ne peut en aucun cas être traduit devant un tribunal, même pour des faits personnels. Ce qui est quand même un peu fort de café. Et même pour les Italiens, qui sont habitués au café, bien sûr. Et donc, Berlusconi arrive à faire passer sa loi, parce que les députés obéissent toujours au gouvernement, partout. La majorité obéit au gouvernement. Bon, donc, le Parlement vote ça. Et comme en Italie, depuis 1964, il y a la possibilité de faire des référendums contre les lois, 500 000 signatures, ça déclenche un référendum. C'est ce qui se passe. Il y a 500 000 personnes qui signent quelque chose, un texte contre cette loi. Et il y a un référendum. Berlusconi se dit, oh, c'est pas très grave, référendum, on le fera au mois d'août. Et tout le monde sera en vacances. Et comme il faut 50 % de quorum de gens qui votent, donc, pour que le référendum soit adopté, et bien, ça marchera sûrement pas. Parce qu'en Italie, il y a cette règle. Il faut toujours 50 % de quorum, ce qui n'existe pas, par exemple, en Suisse. Alors, finalement, le référendum a eu lieu. Et manque de chance pour Berlusconi. Les gens sont allés voter à 70 %, je crois, à peu près. Donc, c'était valable. Et ensuite, à 95 %, ils ont voté contre la loi Berlusconi, qui était une loi de corruption, en fait. Et cette loi de anticorruption, donc cette mesure anticorruption a été prise par référendum. Elle n'aurait jamais été prise s'il n'y avait pas cet élément de démocratie directe dans la démocratie italienne. Voilà un exemple. Alors, il y a le référendum veto. Il y a aussi ce que j'appellerais l'initiative populaire. C'est quand les citoyens trouvent qu'on ne fait rien dans un domaine important. Ils trouvent que le gouvernement est parfaitement inerte. Alors, par pétition, on déclenche un référendum. On demande l'approbation d'une nouvelle loi, d'une nouvelle politique. Et ça se pratique beaucoup aux États-Unis, ça, notamment. Il y a eu des initiatives populaires pour baisser les impôts, par exemple, massifs aux États-Unis. C'est pour ça que dans les pays qui ont la démocratie directe, les impôts sont 30% plus faibles que dans les pays qui n'ont pas la démocratie directe. Et on le voit bien en Amérique, puisque tout l'Ouest a ce système et tout l'Est ne l'a pas. Résultat, il y a plein d'entreprises qui quittent New York pour aller vers Los Angeles, évidemment. Donc ça, c'est l'exemple des impôts. Mais on peut prendre d'autres exemples. Une initiative qui a fait, évidemment, couler beaucoup d'angles, c'est l'initiative de mon ami Oscar Freisinger, en Suisse, qui avait demandé l'interdiction dans la Constitution de construire des minarets. Bon, il n'avait pas dit construire des mosquées, parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de prier, bien sûr. Mais c'était une marque, si je puis dire, symbolique concernant l'environnement suisse, le paysage suisse. On ne voulait pas qu'il y ait des minarets dans les paysages. Les Suisses étant très attachés à leurs paysages. Tout le monde s'est déchaîné contre. L'administration, tous les partis politiques sauf un seul, l'Union du Centre, celui d'Oscar Freisinger. Les médias étaient tous contre. L'Église catholique a pris parti contre. Le patronat a dit, oh, on va perdre tous nos gros contrats avec les Émirats du Golfe. Ce qui n'est pas arrivé d'ailleurs, mais enfin, il le croyait. Et donc, pratiquement tout ce qui était organisé était contre. Mais le peuple suisse a voté à 53-54%, je crois. Les minarets ont été bannis de la Suisse. Donc, on voit bien que sur certains sujets, le peuple a un avis et toutes les oligarchies, tout ce qui est organisé a un avis différent. Donc, la vraie démocratie, ça suppose effectivement de pouvoir faire ces consultations populaires et de pouvoir les déclencher à partir de pétitions. Ce qui se fait en Californie, ce qui se fait en Suisse, ce qui se fait en Allemagne au niveau local, ce qui se fait aussi au niveau de l'Italie par exemple. Et de quelques pays de l'Est d'ailleurs, comme la Slovaquie ou la Croatie. Alors, un troisième outil existe, mais il est moins utilisé. Mais ça s'appelle la révocation populaire. C'est surtout en Amérique que ça se fait. On part du principe en Amérique que quand on élit quelqu'un, on doit pouvoir aussi le renvoyer. Alors, vous savez qu'on élit les juges aux États-Unis. On élit les gouverneurs. On élit beaucoup de personnes que chez nous, on n'élit pas. Et donc, on peut le renvoyer. Alors, un exemple, un juge californien n'appliquait jamais la peine de mort parce qu'il était contre la peine de mort. Or, la loi californienne prévoyait la peine de mort sur un certain nombre de meurtres, un certain nombre de cas. Et le peuple a eu le sentiment qu'on n'appliquait pas la constitution californienne finalement. C'était le caprice de ce juge qui fait qu'il n'y avait jamais de peine de mort. Et le résultat, c'est qu'il y a eu un recall, comme on dit en anglais, une réévocation populaire qui a été portée par une pétition contre ce juge. Et le juge a été démis de ses fonctions. A l'inverse, la Cour suprême fédérale, ça ne marche pas parce que la démocratie directe n'existe en Amérique que dans les États de l'Ouest. Et le juge Scalia de la Cour suprême ainsi que le président de la Cour suprême fédérale a récemment dit, il y a à peu près six mois, que la démocratie en Amérique n'existait plus puisque la Cour suprême avait décidé d'adopter le mariage pour tous et donc avait impérativement appliqué à tous les États la liberté, disons, du mariage pour tous contre des référendums qui avaient rassemblé des millions de votants dans tous les États de l'Ouest contre ce mariage homosexuel. Donc ça veut dire que des millions de voix aux États-Unis valaient moins qu'un juge de majorité à la Cour suprême. Si c'est ça la démocratie, c'est assez étrange effectivement. Alors la pratique montre que beaucoup de sujets peuvent être soumis à ça. Les impôts, bien sûr, la protection de l'environnement, la lutte contre la criminalité, des sujets comme la peine de mort, l'avortement, l'enseignement. Selon les pays, on peut librement faire des référendums sur tous les sujets ou au contraire certains sujets sont interdits parce que ça toucherait des droits fondamentaux. C'est ainsi qu'aux États-Unis, on peut faire casser un référendum en faisant un recours à la Cour suprême. En Allemagne, tous les référendums sont soumis au contrôle préalable du juge avant de poser la question aux citoyens, mais aucun système n'est parfait. Le système américain, c'est qu'un juge peut détruire ce qui a été voté par des millions de gens, ce qui n'est pas satisfaisant psychologiquement. Et puis en Allemagne, c'est le contraire. Alors le juge se prononce avant qu'on consulte les gens, mais tout dépend des juges. Ce qui fait que vous savez des États en Allemagne comme la Bavière ou la Sachs où il y a des référendums tout le temps. Puis vous avez des États comme la SAR où il n'y en a jamais. Parce que dans la SAR, on estime que tout référendum qui touche aux finances publiques est illégal. Et comme tous les sujets pratiquement ont des conséquences sur les finances publiques ou presque, eh bien finalement, on ne fait jamais de référendum. Alors voilà, donc il n'y a pas de système parfait. Mais en tout cas, c'est mieux d'avoir ce système que de ne pas l'avoir. Ça permet notamment de lutter contre la corruption, comme je viens de le dire. Ça permet de lutter contre les excès fiscaux. Ça permet de limiter l'immigration. En Suisse, il y a eu plusieurs référendums qui ont eu ce but-là. Même il y a eu un référendum pour expulser les étrangers criminels qui a été gagné par le peuple contre la volonté des organisations, si c'est pareil. Et on a plein d'exemples. C'est aussi un élément de pacification, contrairement à ce qu'on croit souvent. On dit, oh, s'il y avait des référendums, ça serait la guerre civile. On a plein d'exemples qui montrent exactement le contraire. Par exemple, en Allemagne, il y avait une gare à Stuttgart qui a provoqué des heurts violentes, la police et les manifestants, parce qu'il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre cette gare. Du jour où on a fait un référendum, les manifestations se sont arrêtées. Deuxième exemple qu'on a complètement oublié aujourd'hui, le canton du Jura, où il y avait des bombes qui explosaient tous les jours dans les années 1960. Le canton du Jura voulait se séparer du canton de Berne, parce qu'il parle français, le canton de Berne parle allemand. Et on a résolu ça avec des référendums. On a créé un canton tout à fait nouveau. C'est un précédent intéressant, d'ailleurs. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé en Crimée. Alors, tirer sur sa population, plutôt que de faire des référendums, quand les gens demandent des référendums, c'est ce que fait le gouvernement ukrainien. C'est quand même un comportement assez singulier, n'est-ce pas, du point de vue des fameux droits de l'homme. Alors, vous me direz, quel est le principal argument contre tout ça ? C'est de dire que les citoyens, on ne peut pas le dire à la télévision, bien sûr. C'est-à-dire que les citoyens sont stupides, qu'ils sont dangereux, qu'ils sont méchants, qu'ils n'ont aucune maturité d'adultes. Et alors, je voudrais évoquer cet argument, qui ne se vérifie pas historiquement dans tous les pays qui ont des référendums. Je voudrais l'évoquer pour finir par une dernière anecdote, qui fera le contrepoint, celle de Juppé. Je vais un jour, j'étais député de Calais, et je vais dans un café, sans savoir trop ce que c'était que ce café, d'ailleurs, avec des militants, pour distribuer des tracts. Et alors, dans le café, j'entre, et le patron éclate de rire, en disant, ben, monsieur Blot, vous tombez vraiment mal. Notre café, c'est le siège de la cellule communiste depuis au moins 40 ans. Et vous n'allez pas trouver beaucoup d'électeurs pour vous dans mon café. Alors, je dis, bon, bon, ben, d'accord, mais est-ce que je peux boire une bière ? Ah ben, oui, oui, ça, bien sûr, vous pouvez boire une bière. Donc, je bois une bière, et puis je regarde le public. Il y avait une trentaine, quand même, d'ouvriers qui étaient là, en bleu de chauffe, tous assez âgés, il n'y en avait pas de très jeunes, et qui me regardent dans le silence le plus total. Bon. Alors, je leur dis, je dis, est-ce qu'on peut distribuer notre tract ? Et le patron dit, oh, demandez aux camarades, demandez à la base. Alors, on distribue notre tract, et les types disent rien. Ils regardent, et ils disent rien. Toujours le grand silence. Alors, je me dis, on va se faire jeter de là un coup de pied dans le derrière, probablement. Ben non, c'est le silence. Alors, je leur dis, bon, ben, écoutez, puisque je bois une bière avec vous, on peut peut-être discuter un peu politique, même si on n'a pas les mêmes idées. Je voudrais juste vous interroger sur deux, trois sujets. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation nationale ? Et là, déchaînement des ouvriers, c'est le bordel, c'est la pagaille, c'est une honte. Les enfants n'apprennent plus rien, il n'y a plus d'autorité, c'est un scandale. Alors, je dis, bon, je suis d'accord avec vous, je dis, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est de la faute de la gauche ? Ah non, M. Blau, ce n'est pas de la faute de la gauche, c'est de la faute des socialistes. Nous, les communistes, nous, les communistes, on est pour l'ordre. Alors, ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous reprocher, mais on ne peut pas dire que vous n'êtes pas pour l'ordre. Ça, c'est sûr. Alors, deuxième sujet, les immigrés. Alors là, un déchaînement encore plus fort, il faut les jeter à la mer, qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils font baisser les salaires des ouvriers, ils n'ont pas à être là, ils sont illégaux. Alors, je dis, mais ce n'est pas le programme officiel du Parti communiste. Ben non, parce qu'on est trahi au sommet par la place du colonel Fabien. Les dirigeants, ils ne défendent plus les intérêts des ouvriers maintenant, ils défendent les intérêts des étrangers, des immigrés. Ils trahissent le parti. Alors, je dis, ah ben, c'est intéressant, je ne savais pas. Si, si, ils trahissent le parti. Je dis, bon, troisième sujet, on pourrait peut-être aborder encore un autre sujet. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne sais plus ce que c'était. Enfin, un sujet du même genre. Oui, c'était la peine de mort, exactement. Et là, tous mes ouvriers disent, il faut la rétablir. Alors, je dis, mais ce n'est pas le programme du Parti communiste. Ils disent, non, mais là encore, on est trahis par les dirigeants du parti. Alors, je dis, bon, ben écoutez, face à tout ce que vous m'avez dit, c'est passionnant. Vous allez peut-être voter pour moi, puisque je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses. Ah non, M. Blau, ça, on ne peut pas, on ne peut pas voter pour vous. Mais pourquoi ? Mais parce que vous représentez le parti des bourgeois. Nous, on est des ouvriers, on est obligés de voter pour le parti des ouvriers. On ne va pas trahir notre classe. Alors, je dis, mais je ne suis pas le parti des bourgeois. Moi, je suis gauliche, moi, je suis pour tout le monde. Moi, je suis pour tous les Français. Oui, oui, ça, c'est la propagande de la droite. Ça, on ne vous croit pas un seul instant. En fait, vous défendez les bourgeois. Donc, on ne peut pas, on vous trouve très sympa. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais on ne peut pas voter pour vous, parce que vous n'êtes pas ouvriers. Alors, je dis, ah ben oui, ça, évidemment, je ne peux pas me refaire. Bon. Et je leur dis, mais ce que je ne comprends pas, vous dites que le parti vous trahit. Alors, vous allez voter pour le parti qui vous trahit ? Un type qui se lève et qui fait, non, moi, je vais m'abstenir à cause de ça. Puis, un deuxième, moi aussi, moi aussi. Puis, il y a la moitié de la salle qui dit, je vais m'abstenir. Alors, je leur dis, bon, ben merci, messieurs, bonne soirée. Et puis, je quitte le café. Je dis à mes camarades qui étaient avec moi, ben, vous voyez, on a gagné des demi-voix. Parce qu'un communiste, il s'abstient. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Depuis, je dois vous dire, je n'ai pas revu ces ouvriers qu'à l'époque, j'avais fréquenté dans ce café. Je pense qu'ils doivent tous voter Front National, probablement. C'est assez probable. Mais on comprend pourquoi, maintenant. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire un peu longuement ? C'est parce que les gens votent dans des référendums d'une façon complètement différente de la façon dont ils votent aux élections. Aux élections, l'ouvrier communiste, ben, il votait communiste. Parce que c'est la tradition familiale, pas voter communiste, etc. On ne peut pas trahir les ouvriers. Mais si on lui posait une question du style « Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration ? » Il votait une proposition de loi quasiment Front National. Donc, parce que là, il votait sur un sujet concret, un sujet précis. Est-ce qu'on construit un pont à tel endroit ? Est-ce qu'on supprime tel impôt ou pas ? Etc. Et là, quand c'est des sujets très précis, la télévision n'a aucune influence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les gens votent vraiment en fonction de leur expérience personnelle. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la démocratie directe est certainement beaucoup plus démocratique, surtout à une époque où les élites trahissent massivement, je dirais, les valeurs de notre pays et de notre civilisation. Applaudissements 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 Applaudissements